Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être ici à vos côtés à Biarritz pour ce bel événement où on parle l'éthique, c'est chic et on va en parler aussi sous l'angle de la géopolitique avec Amal qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous, Amal El Fala, c'est Grouchny. Merci infiniment Amal d'être à nos côtés. Alors peut-être en deux mots, experte mondiale en intelligence artificielle, membre de la Commission mondiale de l'éthique des sciences et des technologies de l'UNESCO. On va revenir sur la fameuse recommandation qui a été quand même signée par 193 états, ratifiée par les 193 états membres de l'UNESCO, c'est quand même assez significatif. Directrice du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, AI Movement, donc au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique à Rabat, également professeur de classe exceptionnelle en Sorbonne Université, donc à la faculté des sciences et d'ingénierie à Paris. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelques semaines, vous étiez au siège de l'ONU pour vous exprimer sur le sommet AI for the planet. Et je me permettrais peut-être d'ajouter AI for the people, parce que ces technologies aujourd'hui, et on va y revenir ensemble, interagissent avec l'humain de manière non-anodine, et notamment d'un point de vue assez intime finalement, puisqu'il y a une dimension dans les fonctions cognitives intimes. Alors il y a la voix, la parole, etc., mais il y a aussi nos émotions, et il y a donc notre intelligence. Et c'est là où effectivement, il y a des sujets qui doivent nous intéresser. On parlait d'un certain nombre de choses, Thomas a évoqué largement le sujet. Au-delà du buzzword, est-ce qu'on peut faire un petit point de décryptage de l'IA actuellement aujourd'hui ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour déjà, et merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Je ne connaissais pas Biarritz, un grand blanc dans mon parcours. Donc en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, si on veut faire assez rapide, c'est un ensemble de traitements, un ensemble de données et de l'infrastructure pour faire du déploiement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, telle qu'elle a été conçue au départ, au début des années 1940, était conçue pour reproduire les processus cognitifs humains. Aujourd'hui, elle va au-delà. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on peut dire qu'elle est sortie de son cadre, qui était la machine, puisqu'on voulait faire des machines computationnelles, à quelque chose d'incarné. Lorsque vous avez une machine qui représente un visage humain, un corps humain porté par la robotique, etc., vous incarnez l'intelligence artificielle. Et c'est là, je pense, la disruption par rapport à ce qui existait avant. Et l'IA générative, ce n'est qu'une partie immersée de l'iceberg. En fait, aujourd'hui, on va vers des systèmes qui vont coexister avec nous. C'est au-delà de l'ordinateur avec lequel on est en interaction avec des interfaces en machine. L'intelligence artificielle est rentrée dans notre quotidien à tous les niveaux. Et ça va au-delà de l'interface, puisqu'aujourd'hui, on peut augmenter des capacités cognitives humaines avec des puces que nous allons, par exemple, mettre dans un cerveau. On a vu des tas d'expériences de personnes hémiplégiques qu'on peut essayer de refaire marcher ou de refaire parler grâce à des puces qu'on va incruster dans leur cerveau. Et donc, vous voyez qu'on n'est plus dans l'intelligence artificielle comme une discipline scientifique, un peu à côté, avec laquelle on va interagir, mais on va plus vers des choses intimement liées à l'humain. Donc, c'est de là que viennent tous les problèmes de l'éthique, puisque incarner l'humain, ça veut dire donner corps à quelque chose d'artificiel, corps et esprit aussi, à quelque chose d'artificiel qui va venir perturber le fonctionnement classique de l'être humain et, en particulier, des personnes vulnérables qui ne vont plus faire la différence entre le réel et le virtuel à court et moyen terme. Là, ce qu'on décèle derrière ce que vous évoquez, Amal, c'est effectivement aussi cette dimension de l'impulsion de la pénétration dans l'humanité avec le grand H. Et là, on en revient donc à notre sujet géopolitique, puisque, évidemment, derrière cela, il y a forcément des enjeux de pouvoir. Il y a derrière cela aussi des enjeux de manipulation. Donc, on ne peut évidemment pas éluder aujourd'hui. C'est Vladimir Poutine qui disait déjà en 2017 que celui qui deviendrait le leader de cette sphère dirigerait le monde. Ce sont des mots qu'il a très certainement pesés. On ne le lui enlèvera pas. Les investissements, aujourd'hui, sont colossaux. Évidemment, deux blocs que l'on voit sur la scène internationale, les États-Unis, la Chine, ils concentrent à eux deux les trois quarts des investissements financiers qui se chiffrent, évidemment, en milliards de dollars. Il y a des puissances émergentes qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce jeu géopolitique. On parle des investissements, c'est la finance, mais il y a aussi derrière, et on en revient à l'humain, tout cet investissement qu'ils mettent sur les talents, c'est-à-dire la formation, la recherche. Quel est le dessous des cartes de cette géopolitique, de ce jeu de pouvoir qui est en train de s'opérer devant nous ? Alors, en fait, au niveau géopolitique, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu entre deux sphères qui sont bien établis, l'Est avec la Chine et l'Ouest avec les États-Unis d'Amérique. Et au milieu, il y a l'Europe qui essaie de trouver sa place dans cette géopolitique de l'intelligence artificielle. Vous l'avez dit, Poutine, en 2017, avait dit « Celui qui maîtriserait l'IA dominerait le monde », et on le voit bien aujourd'hui avec l'Ukraine, tout ce qui se passe en termes de supériorité militaire. Mais aussi, l'Europe essaie de se positionner technologiquement, mais aussi, et c'est là la force de l'Europe, c'est que l'Europe essaie de se positionner aussi d'un point de vue valeur et d'un point de vue éthique. Et ça, certains pays ne s'encombrent pas de ces questions éthiques, comme vous le savez. Donc, la géopolitique, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de trouver un équilibre entre supériorité technologique tout en gardant des valeurs éthiques de déploiement de cette intelligence artificielle. Donc, si je reviens à la question de la guerre des talents, avant, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a une sorte, et ça, on ne le dit pas assez, de nivellement par le bas. C'est-à-dire, pendant longtemps, pour avoir une puissance, pour être une puissance mondiale, il fallait avoir une puissance industrielle, une puissance militaire, etc. Aujourd'hui, avec 3 machines, vous pouvez faire tomber un pays avec des cyberattaques bien coordonnées. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des petits pays qui vont émerger dans cette sphère géopolitique, qui vont, et on en connaît, en Europe aussi, qui vont émerger par une puissance, on parle de cybercriminalité, mais parfois, c'est de la défense cyber qui se met en place. C'est votre sujet de prédilection. Et donc, en fait, aujourd'hui, se mêlent à la puissance financière, la puissance économique, la puissance industrielle, la puissance militaire, la puissance qui est conférée par l'usage de l'intelligence artificielle et parfois de la donnée. Donc, la donnée, ça devient l'or qui va être utilisé pour bien contrôler un pays, pour bien connaître l'architecture même du pays grâce à la data des populations. Et donc, on va voir que ça va être la course à la maîtrise aussi des données et des algorithmes dans ce monde géopolitique. Dans ce monde géopolitique, on le disait aussi, la puissance de demain sera celle des talents. Il y a l'économie, mais il y a les talents. Aujourd'hui, en France, en Afrique aussi, puisque vous êtes du Maroc, il y a vraiment des formations d'excellence. On est reconnus, on est dans des classements même mondiaux parmi les meilleurs sur les mathématiques, etc. Est-ce qu'on est en retard ? Ou est-ce que justement, du fait de cette capacité intellectuelle et donc de formation des talents, est-ce qu'on peut gagner dans cette course des puissances en guerre ? Les talents, ça va être un problème mondial. Même aux Etats-Unis, ils en manquent. En Chine, c'est pareil. Au Maghreb, c'est pareil. En France, c'est pareil. Donc, la question, c'est comment former à ces nouvelles technologies de façon massive ? Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que déployer des systèmes d'intelligence artificielle pourrait être compétitif aujourd'hui. Et là aussi, on parle aussi des grandes puissances d'Internet, par exemple, et des grandes puissances technologiques qui entrent en fait dans la scène géopolitique, puisque aujourd'hui, les Etats n'ont plus de pouvoir face à ces puissances. aller aux GAFAM, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez fermer des jeunes et ils se font complètement phagocytés par ces puissances. Donc, ces puissances, elles ont aussi la capacité de déployer des systèmes à grande échelle. Les LLM, si on reprend l'exemple des LLM tout à l'heure, les LLM marchent très bien parce que les LLM utilisent, pourquoi on parle de large language model ? Parce qu'on manipule des milliards de paramètres. GPT-3, 175 milliards de paramètres sur des données massives, c'est-à-dire, il fait du scrap-in sur tout Internet. Et donc, avoir des grosses masses de données pour pouvoir les traiter, il faut aussi une puissance de calcul qui n'existe pas partout. Et c'est là où on crée la distorsion entre les États et les États de fait qui maîtrisent ces technologies et qui ont investi. Vous savez, il y a eu un séisme dernièrement au Maroc. Les gens ont pu se connecter grâce aux Starlinks de Elon Musk. C'est-à-dire, il vient sur une région du monde et il met des petites étoiles dans le ciel et tout le monde peut se connecter. Vous voyez un peu ce que ça veut dire en termes de souveraineté ? Aujourd'hui, si vous voulez créer un compte, on vous demande vos coordonnées. Si vous voulez acheter un téléphone, on vous demande votre carte d'identité, etc. Tout ça, ça va disparaître parce qu'il y a des puissances qui vont offrir des connexions trois fois rien ou sans rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elles offrent en échange ? Elles offrent des connexions, mais elles récupèrent toute la donnée qui est disponible sur place. Et donc voilà, c'est un trade-off qui n'est pas facile à mettre en place. Et la puissance de calcul à laquelle vous y références aussi va au-delà sur notamment tous les investissements dans le quantique. Et là, on voit que là encore, les États investissent massivement. Il y a vraiment une intrication de ces différents sujets. J'aimerais juste dire, si je peux me permettre, que en fait, les talents, les capacités, comme vous avez dit, le fait d'être bon en mathématiques dans certains pays, le fait d'être bon en informatique, c'est un atout. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut investir massivement dans la formation en France et ailleurs et en Europe parce que nos formations peuvent avoir aussi des formations à l'éthique qu'on va introduire dans ces formations. Et donc, c'est très important d'investir dans les formations à large échelle si on veut avoir une chance de développer ces technologies in-house. Et effectivement, de pouvoir adresser aussi les opportunités qui surviennent avec ces différents outils. On va y revenir sur l'éthique, justement, puisque c'est quand même le thème aussi de cette édition à Biarritz. Finalement, il y a deux éléments. L'éthique, c'est quand même une notion qui n'est pas forcément universelle. Quand on parle d'éthique, on est ici en France. On parle d'éthique demain dans un sommet en Chine ou aux Etats-Unis. On ne va pas forcément avoir les mêmes notions qui vont survenir parce que culturellement, parce que dans notre éducation, on voit les choses un peu différemment. Là, quand on regarde ce qui se passe avec les Etats-Unis, on va dire qu'il y a plutôt une course au profit. Je caricature un peu. Sur la partie Chine, on va avoir cette problématique de surveillance de masse à travers cette massification des données. Comment est-ce que vous percevez ces schémas de pensée au travers de l'éthique ? Comment est-ce qu'on peut parler d'éthique de l'IA dans le monde, alors même que nous n'avons pas la même définition de l'éthique ? Quelle vigilance ça appelle ? Alors, c'est pour ça que les recommandations éthiques de l'UNESCO, donc sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sont salutaires, parce que, comme vous l'avez dit, ces recommandations ont été agréées par 193 Etats membres. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a réussi à arriver sur un consensus un peu global, mondial. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ce que nous avons ratifié, on est tous d'accord dessus. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a quand même des valeurs qui sont universelles, qu'on va retrouver. Alors, moi, je n'aime pas parler de l'éthique comme étant une estampille. Ce truc est éthique ou il ne l'est pas. L'éthique, ce n'est pas ça. L'éthique, c'est un questionnement permanent de ce qui se passe. C'est-à-dire, n'importe quelle technologie qui va... Moi, j'ai travaillé à la Comest pendant des années. Dès qu'il y a une technologie disruptive ou une technologie qui interpelle, on va faire une étude pour accompagner les développements de cette technologie. Et donc, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. On n'est pas dans la morale. On est dans le questionnement permanent sur les nouvelles technologies à la Comest. Mais l'éthique peut être appliquée à d'autres choses. Je donne un exemple en marketing. Par exemple, si vous parlez de nudge, les nudge en marketing, j'ai vu qu'il y avait un exposé derrière, l'étude des comportements. Être en mesure de décortiquer les comportements à partir des profils des clients ou des utilisateurs, ça peut être intéressant à un certain point. Mais si c'est pour créer des addictions, ça ne l'est plus. Donc, le nudge, c'est bien et c'est pas bien. Et l'éthique va vous dire dans quel contexte le nudge, c'est bien et dans quel contexte le nudge, c'est pas bien. En Chili, au Chili, en 2020, ils ont décrété dans leur parlement que les manipulations comportementales cognitives ne sont pas éthiques. Et donc, ils ont créé des droits cognitifs comme des droits humains inaliénables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, nous, on est des consommateurs de ces technologies. Parfois, on y participe, bien sûr, en tant que chercheurs, mais on ne participe pas à tout. Et donc, on est obligé de questionner de façon continue toutes ces nouvelles choses. Lorsque vous utilisez le téléphone portable pendant 5 minutes, c'est un très bon outil de communication. Lorsque vous le mettez entre les mains d'un enfant qui va devenir addict aux réseaux sociaux, là, vous franchissez la ligne de l'éthique. Et donc, c'est l'usage. Einstein disait que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Donc, moi, j'attire votre attention sur une chose. C'est que toute technologie ou tout produit que nous devons produire, on doit être capable de l'encadrer, de dire dans quel État, dans quel cadre cet outil est bien et dans quel cadre cet outil devient non-éthique. Donc, c'est très important. Ce que vous disiez, d'ailleurs, sur le Chili, ils ont même été jusqu'à faire évoluer la constitution de l'État. C'est dire, effectivement, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, de décider d'agir et de décider, effectivement, de faire évoluer les choses jusqu'au plus haut niveau de l'État. C'est possible, puisqu'ils l'ont fait. Ça ouvrira peut-être d'ailleurs la voie à certains autres États qui regardent d'ailleurs de près sur ce qui a été fait. L'éthique, vous en parliez justement sur les algorithmes. Et donc, il y a des biais. On l'a évoqué, d'ailleurs, Thomas en parlait aussi précédemment. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut réguler ces biais ? Comment est-ce qu'on peut le faire ? Comment est-ce qu'on peut encadrer ? Comment est-ce qu'on peut apporter concrètement plus d'éthique dans l'IA ? Alors, juste, l'IA, c'est quoi ? C'est l'algorithme, la data et le déploiement, l'utilisation qu'on va faire de cette IA. Sur l'algorithmique, il y a moyen, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé, mon collègue a parlé de l'opacité. Si vous faites des algorithmes qu'on n'est pas capable d'auditer, on va droit dans le mur avec le AI Act. Le AI Act, il vous dit, il faut être capable de dire que ceci est critique, pas critique, moyennement critique et pas critique du tout. Eh bien, pour être capable de qualifier des algorithmes, pour pouvoir déployer des algorithmes, il va falloir avoir des certificats de criticité de ces algorithmes. Donc, faire des algorithmes qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on fait tous les jours, ça devient problématique. C'est un vrai problème éthique. On parle de boîtes noires ou les black box. C'est, en fait, des algorithmes qui font de l'apprentissage du machine learning et ils évoluent par eux-mêmes sans contrôle du concepteur. C'est l'éthique by design, en fait, dès la conception à intégrer. Tout à fait. Il faut avoir de l'éthique by design. Mais c'est vite dit, ça. En fait, le faire, c'est très compliqué. Et beaucoup de gens travaillent sur l'explicabilité et la transparence des algorithmes. Il y a des pans de recherche là-dessus. La deuxième chose, c'est la data. La data que vous donnez, que votre algorithme va consommer, eh bien, il faut qu'elle soit clean, d'une certaine manière. On parle de données qui sont bien calibrées. On parle de données sans biais. Il y avait un livre très fameux, The Invisible Woman. C'était un concours. Si vous donnez que des données d'hommes, vous ne risquez pas de sélectionner une femme, par exemple. Ce type de choses. Donc, il y a toute la partie gestion des données pour que les données soient représentatives et représentatives éthiquement aussi. Et puis, il y a le déploiement. L'usage que vous allez faire. Il faut encadrer toujours l'usage. Je vais donner un exemple de subordination algorithmique. Quand vous montez dans votre voiture, ça vous arrive tous les jours. Si vous ne fermez pas votre ceinture de sécurité, votre voiture ne va pas démarrer, dans certaines voitures. D'accord ? Alors, ça, même si vous avez envie de partir, votre voiture ne démarre pas parce que vous n'avez pas fermé votre ceinture de sécurité. Et donc là, on est dans des... On peut dire que la ceinture de sécurité, c'est quelque chose de bien puisque, finalement, ça évite les accidents, etc. Mais il y a des situations où, combien même vous voulez faire quelque chose, l'algorithme vous en empêche. Et vous allez voir des personnes âgées ou des personnes qui ne savent pas manipuler ces technologies complètement démunies, déclassées dans leur société par manque de maîtrise de ces technologies. Et donc, moi, j'ai vu une personne, par exemple, piquer une crise devant une machine dans une poste parce qu'il n'y avait personne dans cette poste pour l'aider parce que la machine lui a pris tout son argent. Ce type de choses, ça n'arrive pas, par exemple, au Japon. Au Japon, vous n'avez jamais de machine automatique sans humain dans les parages. Et donc, si vous arrivez à Charles de Gaulle-Etoile, vous n'avez pas votre ticket, vous ne passez pas. Il faut sauter par-dessus les tourniquets parce que votre ticket n'a pas marché, votre carte s'est démagnétisée. Eh bien, cet abondant de l'humain dans des conditions où il ne contrôle pas la situation, je parle des exemples concrets, le tourniquet du métro ou bien la poste. Mais il y a des situations beaucoup plus graves. Vous voulez vous inscrire, vous voulez voir un médecin, etc. Et l'algorithmique n'a pas été conçue pour vous aider à dépasser la situation si vous n'avez pas la connaissance. Il y a un autre sujet. Je regarde le timing pour qu'on respecte bien l'organisation aujourd'hui de cette belle journée sur la partie démocratique parce qu'il y a des enjeux en termes de démocratie. On voit les démocraties sont mises à mal aujourd'hui dans le monde, clairement. Elles reculent d'année en année. Et ça, ça doit aussi nous alerter. L'intelligence artificielle, effectivement, survient aussi en termes de manipulation, de fake news, de désinformation, de manipulation de l'information, de mésinformation. Il y a tout un pan qui survient. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a les moyens, concrètement, de faire évoluer le système, de changer la donne pour garder toute l'opportunité que nous offre l'IA sans pour autant la laisser nous conduire sur des chemins que nous ne voulons pas ? L'éthique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des réglementations. Il faut réguler les deepfakes. Ça ne doit pas exister. Il faut responsabiliser sur l'utilisation et la diffusion des deepfakes, par exemple. Les deepfakes, il n'y a pas mieux pour mettre... C'est une mise à mort des personnes... Vous voulez attaquer un homme politique, vous pouvez juste diffuser trois vidéos, l'incriminant. Et le temps que les gens se réveillent et se disent, ah, c'est peut-être un deepfake, c'est trop tard. La personne, elle a déjà disparu de la scène politique. Et donc, je parle des hommes politiques, mais ça pourrait être autre chose parce qu'on a parlé de démocratie. Aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir des propagandes très, très puissantes avec ces informations-là. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début, pour moi, l'IA va incarner de plus en plus les humains. Donc, avec la voix, avec l'image, avec toutes ces choses-là, eh bien, l'humain, à un moment, il ne fait plus la différence entre le réel et le virtuel, et pas que le virtuel, entre le vrai et le faux, entre le deepfake et pas deep... On dit deep parce que c'est de la vidéo, mais tout ce qui est fake, c'est faux. Eh bien, à un moment donné, la masse, les gens vont consommer ce qu'ils vont trouver, et non pas seulement ce qu'ils vont trouver, ce qu'on va bien vouloir leur faire trouver, puisqu'en fait, il y a du push, là-dedans. Et donc, on va diffuser des informations qui sont fausses, qui sont biaisées, qui sont tout ce que vous voulez. Et c'est un vrai risque pour la démocratie. Peut-être une dernière question, et ensuite, on prendra peut-être une ou deux questions dans la salle. On en revient au public qui est avec nous, donc dans le monde de la data, de l'IA, du marketing et de l'expérience client. Vous avez dit très justement, il faut responsabiliser les gens. Et finalement, toutes celles et ceux qui sont là, nous tous, on peut avoir un rôle à jouer, on peut être acteur, ne pas forcément attendre, réceptionner, utiliser, se dire que ça ne va pas. Mais on peut être acteur du changement, acteur de cette éthique dans le monde marketing avec l'IA. Quel rôle peuvent jouer les acteurs du marketing dans cette chaîne éthique globale ? La première chose, c'est de faire du marketing responsable. C'est d'être donc ICA Biarritz. Oui. de faire du marketing responsable et d'être en mesure de ne pas faire de la fausse, du faux marketing, en fait. Et ça, je pense que c'est la responsabilité de tous les gens impliqués dans le marketing. Mais en tant que citoyen, déjà, en tant que citoyen, la première chose à faire, c'est de s'informer et de comprendre les enjeux de ces manipulations avec l'intelligence artificielle. C'est très facile. Dans mon laboratoire, on fabrique des deepfakes à longueur de journée parce qu'on fait des tests là-dessus. Vous savez, il y a des concours avec un million de dollars. Vous gagnez un million de dollars si vous arrivez à détecter qu'une vidéo est fausse. Donc il y a des concours internationaux là-dessus. Et on passe notre temps à travailler là-dessus. Et on voit bien qu'on peut faire dire à tout le monde tout ce qu'on veut. Et ça, c'est... Donc, faire du marketing responsable, ça me paraît... Et puis, pousser aussi, faire du marketing pour l'éthique de l'IA. Pousser l'éthique de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi le rôle des gens qui font du marketing. Le défi est lancé peut-être en atelier l'année prochaine sur ce sujet. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous souhaitez... Voilà, vous adresser à Amal, revenir sur un sujet évoqué ? Oui, monsieur. Est-ce qu'on a un micro ? Est-ce que quelqu'un dans la... Ah oui. Il est juste dans l'allée, là, s'il vous plaît, juste sur votre droite. Merci beaucoup. Merci. Allô ? Vous parlez de régulation pour résoudre le problème, notamment des deepfakes ou de l'IA. On a quand même l'impression que c'est un peu un vœu pieux vu que c'est global, vu que n'importe qui peut en faire dans un garage et que finalement, les seuls qui ont vraiment le contrôle sur les deepfakes, ce sont les plateformes qui les diffusent et elles ne sont pas toujours aidantes. Oui, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un vœu, tout de coup. Ce que je veux dire, c'est que si nous, on ne se responsabilise pas, personne ne va le faire à notre place. et donc, le fait de ne pas diffuser, déjà, rien que ne pas diffuser de la fausse information, c'est un acte militant vis-à-vis des deepfakes. Vous voyez, les gens, ils diffusent à peu près tout sans vraiment vérifier que c'est vrai ou que c'est faux. Déjà, là, il y a un problème. Donc moi, je pense qu'il faut mettre des espèces de gendarmes des plateformes, des garde-fous, mais aussi des gens qui vont nettoyer les plateformes, qui vont alerter et moi, j'irai plus loin. Je dirais que quand j'ai dit responsabiliser les gens, ça veut dire que au niveau de la régulation, il faut que toute personne qui diffuse une fausse information en soit responsable. C'est-à-dire qu'on puisse la poursuivre en cas de dommage. Mais du coup, ça se passe à quel niveau en France, en Europe, au monde entier ? Parce que la loi, elle doit bien venir d'un pays. Il y a des réglementations et des régulations qui sont au niveau international, et puis ensuite, vous avez des transpositions qui vont pouvoir être faites au niveau national. Vous avez des contextes comme l'UNESCO qui drive les 180 États membres qui vont prendre des engagements et il y a des suivis qui vont être faits et que vous pouvez d'ailleurs suivre puisque ce sont des données qui sont publiques, accessibles. Et ensuite, vous avez des États qui vont être beaucoup plus en pointe et qui vont aller beaucoup plus loin. Et là, c'est des transpositions. puis ensuite, vous avez une dynamique globale qui survient et l'élan aussi citoyen dans la demande qui est faite qui va ensuite effectivement venir renforcer cette nécessité pour l'État de se saisir du sujet. On l'a vu sur d'autres thématiques où c'était latent pendant un certain temps et puis avec une dynamique globale où effectivement on voit que ça s'accélère. il y a différents schémas d'intervention des noyaux qui s'imbriquent les uns dans les autres pour avoir une réponse globale. Merci beaucoup pour votre question. Amal, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir. L'IA n'a évidemment pas fini de susciter beaucoup d'interrogations, d'enthousiasme, de passion aussi. On va devoir suivre son évolution et on va le faire bien sûr avec grand plaisir. Une place prédominante, l'éthique dans l'IA évidemment parce que l'éthique c'est chic, ça a été dit, mais je crois que l'éthique c'est aussi très utile, c'est vital et ce sera décisif pour un monde que l'on doit, je pense, penser et ça sera évoqué pendant ces quelques jours ici à Biarritz, un monde qui soit plus sûr, qui soit plus inclusif et qui soit plus durable. Je vous souhaite une très belle journée à Biarritz. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501